Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Real Hockey Fan, la page qui vous parle de la Ligue Nationale de Hockey. C'est ça, c'est Mako qui vous parle. Je vous parle de hockey pas mal tous les jours comme ça. Puis de temps en temps, j'ai des vidéos un petit peu plus stratégiques. Là, on va parler de contrat aujourd'hui, stratégie contractuelle pour le Canadien de Montréal. Encore une fois, je porte mon beau jersey du Canadien pour l'occasion. On parle, dans le fond, hypothétiquement, d'avoir un joueur comme John Tavares avec le Canadien. Théoriquement, c'est possible de le faire et c'est même possible en gardant Carey Price. Par contre, c'est pas la situation idéale. Je vous dis tout de suite, le Canadien présentement a 7,4 millions de marge d'euros, ce qui est quand même bien, mais c'est pas suffisant pour signer Tavares. Moi, je prévois que John Tavares va signer pour 11 millions. Facilement. Donc, un petit peu plus que Price, mais pas autant que McDavid. Donc, pas mal entre les deux. C'est ce que je prévois. Donc, 11 millions, ce serait pour avoir John Tavares à Montréal. Bon, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste 11 millions comme ça. Le Canadien ne peut pas juste te mettre tes oeufs dans le même panier et ramasser Tavares à 11 millions. Il va falloir une marge de manœuvre de 2, 3, 4 millions pour aller chercher des joueurs. Sinon, on va complètement se peinturer. Mais, je pense que ça vaut le coup. John Tavares à lui seul vaut le coup. Un joueur d'avance, ce n'est pas la même chose qu'un joueur de défense ou un gardien de but. Selon moi, tu dois mettre tout ce que tu peux pour aller chercher Tavares. Moi, je pense que le Canadien a une chance. Il cherche un centre de numéro 1 depuis des années. Là, on aurait la chance d'en signer un qui est extraordinaire, qui est dans la même phrase que Sidney Crosby, Alex Ovechkin, Jonathan Thaise, Patrick Kane, Austin Matthews. Bref, il est dans les top 10 de la Ligue, certainement. Donc, selon moi, il faut que tu mettes le paquet pour avoir ce joueur-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait rendu là pour avoir John Tavares? Il y a des options qui s'offrent. Bon, premièrement, Plecanets. Selon moi, si on veut leur signer, ça va être à 3 millions au maximum. Premièrement, si on veut signer Plecanets. Bon, c'est-tu dans les plans de l'équipe de le signer? Ça, c'est une option. On se débrasse de Plecanets. On va chercher un autre joueur à 2 millions. On fait jouer sur le troisième trio, un joueur à 1 ou 2 millions. Puis, ceci, on fait jouer, ou on fait monter un jeune des mineurs. On sauve 4 ou 5 millions. On arrive dans la marge. Là, avec Plecanets, ce qu'on garde, on reste à 10.4. Il faudrait changer, comme dans mon point numéro 5 ici, échanger Paytree pour avoir un défenseur qui coûte moins cher un peu, un million ou deux. Ce qui va être difficile. Ce défenseur, ça coûte cher. Puis, l'autre option, je sais qu'on en parle souvent, c'est d'échanger Gartsenioc. Puis, aller chercher un joueur de pêchage. Puis, peut-être un attaquant du top 9. Puis, par contre, c'est ça, on sauverait. À Montréal, on ne s'améliorerait pas à court terme. Mais on aurait l'argent pour aller chercher Tavarez. Donc, c'est une option. Si on garde Plecanets, on tombe à 10.5. Il faut échanger Gartsenioc qui est à 4.9. On prend un joueur de 2 millions. Donc, on sauve 3 millions. On est rendu à 13 millions. On a 2 ou 3 millions de marge. C'est une option. Donc, le plan 1. Première option. On garde Plecanets. On signe à 3 millions. On échange Gartsenioc. Puis, on signe Tavarez. Deuxième option. On ne garde pas Plecanets. On ne l'échange pas Gartsenioc. On ne garde pas Plecanets. Donc, on a 13 millions.5 de marge. Finalement, il faut aller chercher un joueur pour remplacer. On va chercher un joueur à 1 million. Donc, on tombe à 12.5 de marge. Donc, 1 million et demi. On fait un échange. Pas nécessairement à Gartsenioc. On va aller chercher... On peut diminuer avec un joueur de... Peatree ou Shlemko. Un joueur qui vaut un peu. Quelques sous. Et on diminue simplement. On fait juste diminuer un peu. Et on gagne 1 million. On aurait 2-3 millions de marge de manœuvre de ce côté-là. Donc, ça, c'est la deuxième option pour moi. Je veux rappeler que Paturity est assigné aussi. En 2019-2020. Donc, le Canadien le paye 4.5 millions. Va certainement coûter 7, voire 8 millions. On va mettre ça à 8. Donc, on a 4 millions à aller chercher. Également. Donc, 4 millions de moins. C'est pour ça que je pense que ça s'équivaut ici de ce côté-là. Donc, Paturity va commander le salaire que Plecanets va demander pour la prochaine saison. Donc, peut-être que finalement, l'option numéro 2 ne fonctionnera pas malgré tout. Moi, je pense que garder Plecanets, ça me tirer une balle dans le pied. C'est un bon joueur qui a fait du bon travail avec le Canadien. Mais là, il faut que tu penses à long terme. Puis, Paturity va être assigné. Donc, tu veux sauver le salaire à Paturity? Tu te débarrasses de Plecanets. Tu pourrais même échanger Plecanets. Il ne faut pas. Moi, je suis le deuxième round. Cette année. Puis, l'échanger. Puis, il va y avoir de quoi en retour. Ou un choix de troisième round. Je sais que tu n'auras pas grand-chose Plecanets. Mais au moins, tu vas avoir quelque chose. Puis après ça, tu te ramasses avec une marge de manœuvre de 13.5 pour cette année. Tu vas chercher un joueur à 12.5. Puis là, tu peux signer Tavarez. Il va te manquer 1.5 ou 2 pour signer Paturity. Tu t'échanges un joueur comme Gartchenyuk. Ou un Patri, comme je disais. Donc, finalement, on ne s'en sort pas. Je pense qu'on va être obligé d'échanger Gartchenyuk. D'une manière ou de l'autre. Pas parce qu'il joue mal. C'est parce qu'il va falloir que tu choisisses. Tu veux Gartchenyuk ou tu veux Paturity? Non. L'autre option, c'est de changer Paturity. Est-ce que vous voulez changer Paturity? A 8 millions. Moi, je pense que là, avec Tavarez qui s'en vient. Le franc-tireur, on l'a. Peut-être que c'est le capitaine. Moi, personnellement, c'est d'essayer d'avoir un petit peu de tout. Puis échanger Price, c'est une autre option. Mais ça, c'est l'option numéro... C'est une option, mais ce n'est pas une option que je priorise. Je pense que je suis à peu de la... Tu sais, du fait que le gardien de but... On ne devrait pas mettre autant d'argent sur le gardien de but. 6, 7, 8 millions, OK. Mais rendu à 10,5. Mais le signer de même, je ne pense pas que c'est pour le changer. Je ne pense pas que c'est dans les plans de l'équipe de le changer. Mais ce n'est pas quelque chose de... C'est quelque chose de plausible dans les options. Je ne pense pas que le Canadien va y aller avec ça. Je pense que je veux garder ses acquis. Signé Paturity. Signé Price. Il est déjà signé. Puis signé Tavarez. Ça implique. C'est ça. On ne garde pas plus les canettes. Puis on échange contre le Cignac. Tant qu'à moi, on ne s'en sort pas. C'est mon analyse de la situation. Donc, on ramasse la 3, 13,5. 7,4. On tombe à 13,4. On perd 3,5 millions. 3,4 pour faire un chiffron. Ça va être 13,4. Ça va être 10. On est rendu à 10 millions. On échange contre le Cignac. On va chercher un gars à 3 millions. Donc, 1,9 de plus. Et même là, ça va être 500 000. On va chercher... Ça va être très difficile. Très, très, très difficile pour le Canadien de manœuvrer avec ça. Mais il y a une possibilité. Et ça, on fait toutes ces spéculations-là. Mais il ne faut pas oublier que Tavares n'est pas joueur autonome encore. Puis il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir l'avoir. Puis je ne suis pas sûr que le Canadien de Montréal, c'est nécessairement dans ses priorités. C'est sûr qu'il aimerait jouer à Toronto. Mais je pense qu'on va oublier ça à Toronto. On est, un, à côté dans le plafond. Puis deux, on a une bonne équipe comme celle-là. Je ne pense pas que c'est l'option d'aller à Toronto pour le joueur de Tavares. Il va essayer avec Stamco. Ça n'a pas marché. Mais peut-être que ça va être un peu comme Stamco. Peut-être que Tavares va finalement rester avec les Highlanders. Parce que là, il n'a pas signé son contrat encore. Puis ça, c'est assez surprenant. Qu'un joueur comme ça n'ait pas signé encore. Donc, c'est pour ça qu'on spécule. Et qu'il y a des options d'ouvertes pour le Canadien. Donc, si Tavares est disponible. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. On se débarrasse de Blicanets. On signpe la Turretie à 8 millions. On échange Gartagnoc. C'est le plafond. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que je pense. Vous, c'est quoi que vous en pensez? Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo si tu aimes ça. Puis même si tu aimes le contenu. Donne-moi ton opinion, commentaire. Surtout sur Soisseau ou une autre affaire. Bref, c'est ça. Merci de ton écoute. Ciao. Ciao. C'est parti.